Yo tout le monde, c'est Barton, c'est ton prénom, je pense qu'avec le TUMERCATO, la source de l'actu du mercato, et donc aujourd'hui on aura vraiment des infos très intéressantes, c'est pas comme d'habitude de très très grosses infos, mais je trouve vraiment que c'est de très bonnes infos tout simplement, et donc voilà, on va pas perdre de temps, on va dire que c'est par Thierry Henry qui pourrait rejoindre Bordeaux, alors vous savez très bien, vous avez dû l'entendre, vous savez plusieurs jours que ça en passe, c'est vraiment très très sérieux ce dossier là, Thierry Henry qui serait plutôt intéressé à l'idée de devenir enfin un trainer pour lui, et de rejoindre Bordeaux, et en fait selon les dernières infos, Thierry Henry aurait dit oui à Bordeaux, après bon c'est pas des infos plus de 100% sûrs, je crois que c'est RIMC qu'on a parlé, et aussi l'équipe qui parle souvent de ce dossier là, c'est vraiment du très très sérieux, et normalement selon les infos quoi, dans les prochaines heures ça pourrait être officiel pour Thierry Henry, prochaines heures ou prochains jours, et donc voilà, moi je pense vraiment que ça peut vraiment être une bonne chose pour Thierry Henry de se lancer enfin en tant qu'entraîneur, et du côté de Bordeaux il va se lancer en Ligue 1, ce serait vraiment une bonne chose, un bon test pour lui, ce serait vraiment aussi bien qu'il fasse on va dire une ou deux années, si jamais il fait du bon boulot, après il commence un peu à être un plus gros club, et je pense vraiment qu'il faut avoir une belle carrière d'entraîneur, peut-être pas comme Zidane, ça va être très compliqué de faire autant ou mieux que Zidane, parce qu'il a déjà mis la barre extrêmement haute, mais voilà, en tout cas lui je pense vraiment qu'il pourrait vraiment faire de très bonnes choses, ça va être très compliqué parce que Bordeaux c'est un club qui va très très mal, après il reste quand même de quelques bons joueurs, si jamais Bordeaux avait recruté un petit peu quelques joueurs avant la fin du Mercato, ce serait pas mal, voilà ça va être très compliqué pour lui parce que Bordeaux quand même, c'est un club qui va très très mal, et qui ont vendu plusieurs joueurs très importants, notamment Malcom, et donc voilà, on verra bien ce qu'ils arriveront à faire, tout simplement Bordeaux, on est très sûr que c'est jamais tiré en Rivien, les gars sont encore plus intéressantes, et c'est vrai qu'on aimerait bien voir le match de Bordeaux quoi, tout simplement, ensuite on va parler de Moussa Dembele qui pourra rejoindre Marseille, tout simplement ça que Marseille cherche un petit peu l'attaquant, ils ont raté un petit peu le dossier Balotelli, alors certes les dirigeants ne font que dire, alors dit Garcelle, les dirigeants ne font que dire qu'ils ne cherchent pas un numéro 9, on a un petit peu du mal à y croire quand il y a Amitroglou et Germain, et puis on sait très bien qu'ils avancent sur les dossiers, il y a plusieurs dossiers, mais en tout cas il y a Moussa Dembele qui s'intéresse vraiment à le club, et en fait Moussa Dembele, enfin le Celtic en tout cas, il serait prêt à laisser partir, un taquant de 22 ans, très 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 bon joueur, il a été formé au PSG, mais c'est vraiment un super joueur, avec beaucoup beaucoup d'avenir, et donc vraiment moi je ne m'en avais à propos de ce transfert là, pour moi franchement, je pense vraiment que ça va être un très bon transfert pour Marseille, parce que certes c'est un joueur qui ne connaît pas trop l'Europe, et il a beaucoup joué au Celtic, mais c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, et c'est un gros, pour moi c'est une bonne chose, parce que si jamais ils achètent des joueurs comme Pénélia, ça pourrait être pas mal aussi, mais je pense vraiment que Moussa Dembele serait une bonne chose, c'est un super joueur qui a beaucoup beaucoup de, enfin une grosse marge de progression, et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il pourrait faire du côté de Marseille, ça serait très intéressant, donc pour moi je suis vraiment pour ce transfert, et puis pour Moussa Dembele c'est beaucoup mieux d'aller en Europe à Marseille, que de rester du côté du Celtic, après vu qu'il a été formé au PSG, c'est un peu compliqué, peut-être que lui il aime pas le PSG, pardon Marseille, mais on sait pas tellement, en tout cas pour moi ce serait une bonne chose que le PSG fasse venir, mais là on parle d'un transfert, si je me trompe pas de 20 millions, c'est quand même cher, mais voilà, en même temps, c'est pas simple de trouver un bon attaquant pas cher, et donc voilà. Ensuite maintenant on va terminer la vidéo avec Rodrigo qui projette le Real Madrid, alors en fait le Real Madrid voudrait recruter un numéro 9, et il s'attaquerait vraiment à Rodrigo, alors je donne un petit peu mon avis là-dessus, Rodrigo c'est un bon attaquant, après c'est vraiment un bon attaquant, après aussi ce qu'il faut savoir c'est que sa clause libératoire est de 120 millions, et que Valence tu veux absolument pas le laisser partir, et c'est un transfert qui serait très compliqué, et donc c'est vraiment très très compliqué, je pense pas que le Real Madrid arriverait à le faire venir, même si c'est pas non plus impossible, mais voilà, encore après, après si jamais il vient pour moi c'est pas une bonne chose, pour moi franchement ce que le Real Madrid doit faire absolument, c'est d'acheter Icardi, paye sa clause libératoire, même si c'est 110 millions, il faut vraiment absolument payer sa clause libératoire de faire venir Icardi, ce serait une bonne chose, alors la KM aussi était très intéressante, on a les vendredi ce qu'il y a encore qui est intéressant, mais vu l'âge tout ça, je pense qu'il faut vraiment acheter Icardi, pour moi je serais au Real Madrid, j'aurais directement acheté Icardi, ça aurait été beaucoup mieux, parce que je peux vous garantir que Benzema seul, cette saison avec Borja Mayoral, on l'attaque en numéro 9 quoi, ça va pas le faire du tout, ça va être beaucoup trop léger, Benzema pourra pas jouer tous les matchs, et il sera peut-être pas au top tous les matchs, je pense qu'il va faire une bonne saison, il mettra sûrement plus de 20-25 buts, mais je ne le vois pas quand même tenir en Ligue des Champions, et je pense qu'ici ils veulent viser un peu à Ligue des Champions aussi, il va falloir la mettre Icardi comme en place, après certes je ne sais pas de Lille ou quoi, ça c'est leur choix, mais pour moi il est un contre-pointe, il n'y a pas le choix du tout, il faut mettre la concurrence, je pense qu'il va un petit peu réveiller aussi encore Benzema, et donc voilà, après pour moi ça reste mon choix, Rodrigo ça reste un très bon attaquant, mais vu que déjà il a 28 ans, et la balance va pas laisser partir comme ça, il va payer au moins, je pense que ça va facilement passer à 70 millions, en plus d'un cause à 120 millions, c'est impossible qu'il paie la clause, autant payer Icardi directement, c'est encore moins cher à sa clause, donc voilà, c'est pas tellement, ça va être très compliqué de le faire venir, moi je ne crois pas du tout à ce transfert là, après pour Rodrigo ça reste bien, d'aller au Real Madrid c'est plutôt intéressant pour lui, et en plus de ça c'est l'entraîneur surtout qui le veut, le PT qui le veut absolument, donc voilà, on verra bien ce qu'il va se passer, en tout cas pour moi la meilleure chose à faire pour le Real Madrid, c'était plutôt d'acheter Icardi, que d'acheter Rodrigo, après ça ça reste mon avis, et donc voilà, et puis ce n'est pas moi je vous dis, Peace !